Cette année, nous présentons à l'ESMO 2022 les résultats d'une étude dont le nom est Oclurandome et qui va comparer deux traitements dans une pathologie qu'on appelle les tumeurs neuroendocrines du pancréas métastatique. Ces deux traitements s'appellent la radiothérapie interne vectorisée basée sur l'administration de l'octréotate marqué au lutetium à un standard thérapeutique qu'est le Sutent. Cette étude est positive, elle montre que le blocage de la progression tumorale obtenue avec la radiothérapie interne vectorisée est de 80% à un an contre 40% avec le Sutent. Qu'est-ce que ce nouveau traitement ? Ce nouveau traitement est basé sur de la radiothérapie interne. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une administration intraveineuse qui est de radioactivité qui est guidée vers la tumeur via un vecteur qu'on appelle un analogue de la somatostatine qui va se fixer sur des récepteurs et irradier la tumeur. Dans cette étude, on voulait montrer que le taux de blocage tumorale chez les patients qui avaient une maladie métastatique progressive avec cette stratégie était supérieure à un standard, ce qui est maintenant fait. C'est la première étude randomisée utilisant ce type d'approche thérapeutique et on espère pouvoir obtenir avec cette approche le remboursement de ce traitement en France. Nous montrons dans ce travail que la médiane de cerise en progression est supérieure cliniquement avec la radiothérapie interne vectorisée à base de l'utétium qu'avec un standard thérapeutique comme le Sutent. Enfin, nous montrons qu'en termes de toxicité, les chiffres de toxicité sont comparables avec deux types de stratégies thérapeutiques et doivent être discutés patient par patient. Au total, cette étude montre que dans une population de patients présentant une tumeur de randécrine du pancréas métastatique, progressive, chez qui on doit déclencher un traitement, eh bien il y a un intérêt dans une population de patients qui est sélectionnée sur la base de la scintigraphie des récepteurs de la somatostatine positive, qui est un soupe de patients, à administrer la radiothérapie interne vectorisée à base de l'utétium avant le sunitinib. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1 1 2 2 3 3